La théologie de la libération a produit en Amérique latine une réflexion originale et nuancée qui essaie d'éviter les impasses de l'irésine chrétien traditionnel et d'un certain culte révolutionnaire de la violence. Cette réflexion ne se contente pas de l'exégèse des textes canoniques, mais part de l'expérience historique du continent au cours des 30 dernières années et de la praxis collective des chrétiens socialement engagés. Ah ok, donc là je comprends mieux la théologie de la libération. Donc c'est basé sur la praxis, je crois que c'est Marx, mais ça a été aussi repris par Gramsci. En gros la praxis c'est un peu le mélange philosophique entre théorie et pratique d'une théorie politique. Donc on appelle ça la praxis. En réalité, ce qu'on désigne habituellement comme théologie de la libération, un corpus de textes traduits depuis 1971 par des figures comme Hugo Assmann, Frébento Beto, Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, Ruben Drey, Pablo Richard et Enrique Dussel, John Sobrino, Ignacio et La Ciura, pour ne citer que les plus connus, n'est que l'expression intellectuelle et spirituelle d'un vaste mouvement social, néanmoins d'une dizaine d'années plus tôt, qui se manifeste à travers un réseau serré de pastorales populaires, de la terre ouvrière, urbaine, indigènes, de la femme, de communautés ecclésiales de base, de groupes de quartier, de commissions, justice et paix, de formation de l'action catholique, JUC, JOC, je sais, donc c'est des patronymes, de prêtres religieux et surtout religieuses, qui ont assumé de façon active l'option préférentielle pour les pauvres, non sous la forme traditionnelle de la charité, mais comme solidarité concrète avec la lutte des pauvres pour la libération. Ok, donc ça, en gros, c'est un truc qui a été créé en 1961 environ, de ce que je comprends. Merci pour le photo, Francis. L'idée que les pauvres sont les sujets de leur propre histoire et les acteurs de leur propre émancipation est peut-être la plus grande nouveauté de cette démarche par rapport à la doctrine sociale de l'église. Ouais, donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, par rapport à l'église, mais par rapport à la lutte des classes classiques, c'est un peu le B.A.B.A., mais du coup, par rapport à, on va dire, au prisme de lecture lié à l'église, c'est vrai que c'est une nouveauté où on sort de cette charité. Ce mouvement social qu'on pouvait désigner comme le christianisme de la libération et qui peut aussi s'investir dans les partis politiques comme le PT brésilien ou le FSLN nicaragouien est une composante essentielle de la plupart des tentatives de transformation sociale en Amérique latine au cours de 30 dernières années. L'offensive de Rome contre la théologie de la libération, notamment par la nomination systématique d'évêques conservateurs, l'essor massif des sectes évangéliques protestantes dans les quartiers pauvres des grandes villes et le désarroi provoqué dans la gauche latino-américaine par les événements en Europe de l'Est ont conduit de nombreux observateurs à parler, vers 1989-1990, de la fin de la théologie de la libération. Ok, c'est intéressant ça. Et pareil, pour ceux qui s'intéressent, j'ai vu un article là-dessus sur Bolloré, comme quoi il y a une espèce de mise en place de prêtres conservateurs en Afrique qui sont entre guillemets mis en avant par Bolloré. Ça va être un vrai lor ça aussi, donc pour ceux qui s'intéressent, je vous conseille d'aller lire ça. C'est sur Afrique 21, non Orient 21 pardon, je crois, le média. La spectaculaire élection peu après du père d'Aristide à la présidence de la République en Haïti et le récent soulèvement zapatiste au Chiapas, attribué en partie ou globalement à tort ou à raison à l'influence de la théologie de la libération, montre que cette conclusion est pour le moins prématurée. Alors moi, de ce que j'ai vu par rapport au Chiapas, c'est vrai que la théologie de la libération a quand même beaucoup joué sur le discours politique. Pour la praxis, je ne sais pas, mais en tout cas, le discours, c'est sûr. Quel est le rapport entre le religieux et le politique dans le christianisme de la libération ? Si l'on accepte la définition weberienne de la modernité comme différenciation et autonomisation croissante des domaines de la vie sociale, le refus par ce mouvement de la privatisation de la foi et de la séparation des sphères entre le spirituel et le temporel semble présenter une dimension prémoderne. Certains scientifiques sociaux, notamment nord-américains, n'ont pas hésité à parler du caractère traditionnaliste, régressif, voire archaïque des prêtres révolutionnaires. Oh putain, c'est hyper intéressant ça ! Du coup, je pense que c'était par rapport à la... Notamment, à mon avis, à la fameuse loi de la laïcité. Faudrait voir si cette loi de la laïcité a été déplatée, enfin déployée aussi dans les autres pays du monde ou est-ce que c'est un truc qui est vraiment que français, je pense pas du coup. À mon avis, c'est lié par rapport à ça. Ça a joué, oui, j'ai quelques données là-dessus, mais il en faudrait plus pour que je puisse te dire avec certitude que c'est fondamentalement lié. Ok. Ouais, donc on va dire que là, par rapport aux chiapasses, il y a un truc à peu près lié, mais on sait pas l'impact réel du truc, quoi. De la théologie de la libération. Toutefois, en exigeant la plus totale séparation entre église et l'État, ainsi que le respect par les chrétiens de l'autonomie des mouvements sociaux et politiques, refus catégorique que d'un syndicat ou parti chrétien, le christianisme de la libération apparaît comme résolument moderniste. Ok, voilà, je comprends bien. Donc c'est bien par rapport à la... Alors je sais pas si c'est la laïcité forcément, mais c'est bien le côté séparation-église-État. En réalité, l'opposition habituelle entre tradition et modernité, comme pôle mutuellement exclusif, véritable tarte à la crème de beaucoup de travaux sur les pays Amérique latine, ne se rendent pas compte d'un phénomène de ce type, qui relève plutôt d'une articulation spécifique de ces deux démarches. Et ça, je suis d'accord, ouais. Je pense que la lecture un peu binaire tradition-modernité, dans un monde où les pays du Sud sont imprégnés de la modernité, et qu'en fait, il faut aller au-delà de ça. C'est pas tradition-modernité, c'est vraiment une dialectique nouvelle qui se met en place, et il y a un peu une intersection de ces deux choses-là qui crée un nouveau terme pour aller au-delà de ça. C'est vrai que tradition-modernité en mode dualité dichotomie, bon, on s'emmerde. Une expression de Walter Benjamin dans une lettre à Schoen en 1927 peut nous aider à comprendre le rapport entre christianisme et libération dans ce mouvement. Il s'agit d'un renversement paradoxal du religieux dans le politique et réciproquement. Ouais, en Belgique, le mouvement catholique ouvrier a été important, dont les JOC, jeunes ouvriers chrétiens. Aujourd'hui, jeunes organisés et combatifs qui a été énormément, énorme dans toute l'Europe et toute la planète pour éduquer et aider les jeunes des classes populaires jusqu'à les années 80. C'était assez vénère et puissant et antifa. Puis, c'est mal tombé. Ok, d'accord. Donc, c'est intéressant qu'il y ait un côté comme ça, un peu une mise en avant du côté chrétien et politique. Moi, je ne maîtrise pas du tout ces sujets-là. Comme vous le savez, pour ceux qui ne savent pas, je suis très laïcar et assez athécor laïcar, en mode, je ne suis pas très fan des religions. Du coup, j'ai plutôt un mauvais point, un mauvais avis de départ des religions. Et du coup, il faut aussi que je déconstruise toute ma pensée là-dessus, que je me comprenne, cheminement à mettre en place. Et je dois te remercier Wissam et tout ça clique pour m'aider sur le pan des juifs et des musulmans. Et c'est vrai que c'est assez dur quand tu es construit avec une forme d'athée, quand tu construis dans une famille d'athée, etc. C'est dur de t'échapper de cette grille de lecture-là. Ajoutons à cela les lumineuses analyses de Lucien Goldman dans Le Dieu caché sur les homologies structurelles entre la religion, pascale, et l'utopie sociale, Marx. Les deux se réfèrent en dernière instance à des valeurs trans-individuelles, contrairement à la vision individualiste du monde qui prédomine la société bourgeoise moderne. Pascal, je ne l'ai pas lu, j'aimerais bien lire les bouquins de Pascal. Le rapport à ces valeurs, Dieu pour la religion, la communauté humaine à venir pour l'utopie sociale, relève à la foi, c'est-à-dire d'une conviction ultime qui n'est pas soubise à la vérification empirique ni passible de la démonstration factuelle. Ce qui fonde à la foi, c'est plutôt, dans les deux cas, le pari tel que Pascal avait défini, c'est-à-dire l'engagement de risque, le danger, l'échec et l'espoir de réussite. Rahlala, mais oui, le fameux pari de Pascal. Faut vraiment que je le lise, la philosophie de Pascal. De ce point de vue, la nouveauté de la théologie de la libération, c'est le renversement réciproque entre religion et utopie par l'affirmation d'une immanence de Dieu dans l'histoire selon le paradigme biblique de l'Exode. Pour la théologie de la libération, Dieu est présent dans la marche des peuples vers sa libération et la communauté humaine, aussi bien dans les solidarités du présent que dans la promesse d'un avenir différent, est une valeur à la fois religieuse, éthique, sociale et politique. On assiste donc dans cette culture politico-religieuse latino-américaine à un processus de fusion par affinité élective pour reprendre le concept de Max Weber qui désigne des rapports dynamiques entre l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, entre christianisme et utopie sociale. L'homologie structurale, l'affinité, devient, dans certaines conditions, historique et sociale, un processus actif d'interaction et de choix réciproques, l'élection, pouvant conduire à une convergence plus ou moins organique. Quelles sont ces conditions ? Le contexte socio-historique qui voit l'essor de ces courants religieux à vocation émancipatrice est déterminé par deux séries d'événements historiques distincts. Le triomphe de la révolution cubaine en janvier 1959 et la période de lutte révolutionnaire qu'à l'inaugure. L'élection de Jean XXIII comme pape 1958 est le début de l'agionamento et de l'église catholique qui va conduire au concile du XXI en II. Alors là, je ne maîtrise pas du tout. Je suis aux fraises sur le sujet. La première manifestation d'une pensée chrétienne latino-américaine libératrice est antérieure au concile. Ce sont des nouveaux développements au sein de l'action catholique brésilienne et en particulier le JUC et de ses aumôniers notamment dominicains qui vont donner naissance à ce que l'on appelle la gauche chrétienne. À cette époque 1960-1964 la gestion et la violence ne se posent pas comme un problème moral et politique important. Elle le deviendra et contre et par contre attends quoi elle le deviendra par contre à partir de 1964 quand les militaires vont prendre le pouvoir au Brésil en renversant le président constitutionnel. J'arrive pas à les réfléchir. Modernisation de l'église et de la messe je crois oui c'est encore avant je sais plus. Alors là vraiment moi je suis aux fraises je suis un peu perdu mais bon ça va j'essaye de comprendre. après c'est ça le but moi je m'aventure dans des terrains que je ne maîtrise pas donc voilà des fois je ne comprends pas tout mais je trouve que les lectures sont intéressantes puis ça m'apporte quand même des... ça me fait penser à Deleuze lire les textes philosophiques quand tu n'es pas philosophe ça te permet un peu de voir le monde différemment et même si là je pense enfin même si peut-être que j'ai des raccourcis qui ne sont pas du tout corrects c'est pareil c'est toujours intéressant de rajouter ça à son logiciel Les années 60-80 sont une période de polarisation sociale et politique violente en Amérique avec une succession de coups d'état et de mouvements de guérillas inspirés les uns par les autres les uns par l'exemple brésilien et les autres par le modèle cubain En 1966 un événement va ébranler profondément la conscience de la jeunesse chrétienne du continent la mort de Camillo Torres premier prêtre à s'engager dans le mouvement de la guérilla à l'orientation marxiste Ok je... je ne connais pas du tout Le Hélène l'armée de la libération nationale à tendance castriste colombienne Peu avant de partir pour les montagnes dans un entretien avec le journaliste français Camillo Torres affirmait sa conviction que la révolution était la seule façon d'accomplir l'impératif chrétien de l'amour du prochain Il justifiait de son opinion révolutionnaire par sa doctrine de l'église sur la guerre juste contre la tyrannie En vrai moi je trouve vraiment beau dans le christianisme dans les visions un peu comme ça anarchistes et révolutionnaires des religions c'est que vraiment la lecture que tu apportes au christianisme elle peut être tellement émancipateur du capitalisme c'est vraiment ce côté émancipe-toi du dominant émancipe-toi de celui qui t'a servi etc reviens dans une logique de partage d'aide de ton prochain et compagnie et je trouve ça tellement intéressant et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup Jacques Ellul sur le sujet Le deuxième concile eucémique du XXI en 1965 on le considère généralement comme l'avènement le plus marquant de l'histoire de l'église catholique au XXe siècle symbolisant son ouverture au monde moderne et à la culture contemporaine prenant en compte les progrès technologiques l'émancipation des peuples et la sécularisation croissante ok merci beaucoup pour la petite définition Tita au cours des années suivantes va se développer en Colombie même et dans d'autres pays d'Amérique latine notamment en Argentine et en Uruguay un petit courant de chrétiens révolutionnaires qui se réclament de Camillo Torres et sont prêts à assumer cet engagement jusqu'aux dernières conséquences mais l'écho du prêtre guérillo portera bien au-delà de ce cercle relativement restreint touchant à un nombre croissant de chrétiens qui participent à des mouvements sociaux ou politiques de contestation des régimes militaires ou oligarchiques et du reste ça me fait penser je ne sais pas si c'est une bonne représentation mais dans Black Lagoon un animé du coup japonais il y a un moment justement ils sont je crois au Brésil ou en Amérique latine et il y a il y a tout un point enfin il y a toute une histoire avec justement une église et le côté révolutionnaire de l'église et comment ils essaient de s'en sortir par rapport aux différents structures politiques alors je ne connais plus trop l'histoire donc je ne vais pas aller plus loin mais je ne sais pas si c'est intéressant ou pas mais c'est vrai que ça me fait penser à ça et c'est beaucoup pointé étant la fin du vrai catholicisme selon l'extrême droite où les tradis il me semble ah d'accord c'est intéressant ça d'avoir ce rapprochement merci beaucoup Thierry ok je comprends mieux le truc au cours des années suivantes il va se développer en Colombie même et dans d'autres pays d'Amérique latine notamment en Argentine et en Uruguay un petit courant de chrétiens révolutionnaires qui se réclament de Camillo Torres et sont prêts à assumer cet engagement jusqu'aux dernières conséquences je crois que j'ai déjà vu ça non ? mais l'écho du prêtre Guérillo portera bien au-delà de ce cercle relativement restreint touchant un nombre croissant de chrétiens qui participent à des mouvements sociopolitiques la contestation des régimes militaires ou oligarchiques oui je viens de relire un paragraphe c'est pas grave comment réagit le Vatican face à toute cette effervescence ? dans son encyclique Popularium Progressio mars 1967 Paul VI critique la tentation révolutionnaire et affirme que l'insurrection révolutionnaire sauf dans le cas d'une tyrannie évidente et prolongée qui attente gravement au droit de la personne humaine et nuit dangereusement au bien commun du pays génère des injustices nouvelles introduit des déséquilibres nouveaux provoque des nouvelles ruines on ne doit jamais combattre un mal réel au prix d'un malheur encore plus grand ah putain elle est belle cette phrase très très belle phrase l'intention pontificale était évidemment de mettre en garde contre les voies insurrectionnelles mis en rappelant la traditionnelle doctrine de l'église au sujet des tyrannies il a ouvert une petite fenêtre par laquelle vont rapidement se gouffrer les chrétiens révolutionnaires ah bah tu m'étonnes prenons conscience du danger Paul VI va s'efforcer de colmater la brèche lors de son discours du congrès eucharistique à Bogota en 1968 les changements brusques et violents des structures sont trompeuses inefficaces et certainement non conformes à la dignité du peuple mais il était trop tard la petite phrase entretirée du popularium popularium progression sur exception qui justifie le recours à la violence libératrice deviendra une pièce centrale dans la légitimation politico-religieuse de l'engagement révolutionnaire des chrétiens latino-américains let's go le mec il a fait une phrase bancale et ça a permis la révolution quoi alors je sais pas s'il y a des pistes sur le lien entre ira et catholicisme mais il y a des choses à creuser aussi là-bas sur le lien religion émancipation ok après les cathos sociaux ont grandi pour empêcher le mouvement socialiste voire anarch de gagner parce que ça vient du pape même si ça a pu créer une gauche catho surtout anarcho-chrétien dans la jeunesse ça a échoué malgré 2 millions de belges non syndiqués et avec 5 millions côté socialiste ok et notre histoire sociale fut un des plus grands de l'Europe et avant gardiste de toute l'Europe puisque les premières industries sont venues chez nous ok ok je connais pas du tout l'histoire religieuse par rapport à la Belgique en vrai je connais pas du tout l'histoire religieuse tout court donc c'est vrai que la Belgique je maîtrise encore moins mais c'est pour ça que moi en vrai pour le moment celui qui m'intéresse au niveau du côté chrétien et anarchisme c'est Jacques Ellul j'ai lu un peu son bouquin à ce niveau là mais c'est vrai que c'est des sujets que je maîtrise pas assez et pourtant ça a l'air d'être grave intéressant tout ce qui est les théories de révolutionnaire de chrétien ou de catholicisme je sais pas trop c'est quoi la différence je trouve que c'est vraiment quelque chose de positif et ça peut être intéressant justement de reconnecter ça avec les bandeurs droits tardes du côté chrétien je pense que ça va être intéressant d'essayer de trouver un discours qui peut être émancipateur avec des penseurs un peu qui s'échappent justement de ces carcans là voilà exactement Ellul, Anarchie et Crystallisme basé j'ai lu ce livre là il est vraiment bien les évêques d'Amérique latine ne sont pas non plus restés indifférents aux nouveaux mouvements qui soufflaient dans les années 60 lors de la conférence de Medellin à Selam conseil des évêques latino-américains en 68 un document a été adopté pour qu'il constitue un véritable tournant dans l'histoire de l'église du continent dans son chapitre intitulé P se trouve un sous-chapitre le problème de la violence en Amérique latine qui définit pour la première fois la situation d'injustice qui existe dans le continent comme une violence institutionnalisée qui exige des transformations globales audacieuses urgentes et profondément rénovatrices sans aller jusqu'à légitimer la violence le document affirme néanmoins sa compréhension cela ne doit pas nous détonner que naisse en Amérique latine la tentation de la violence il ne faut pas abuser de la patience d'un peuple qui suppose depuis des années une condition qu'a accepté difficilement celui qui a une plus grande conscience des droits humains ah bah là ça me fait penser au discours de l'abbé Pierre quand l'abbé Pierre il dit là vous avez plus de sang sur des mains que le fou qui prend les armes bah c'est réellement c'est ce truc là en fait ça va me donner envie de renouer avec ma religion de naissance ah let's go Tita mais en vrai tous les discours autour de l'anarchisme et du christianisme c'est vraiment vraiment stylé et pour l'instant moi je suis pas du tout religieux mais je trouve que la morale qui est mise en avant les affects qui sont mis en avant de ce genre de sujet sont vraiment turbo ça donne vraiment envie ça donne une espèce de volonté de puissance ça donne envie d'aller plus loin et de je sais pas de se prendre ça en pleine face et de du coup se dire allez go je vais me remotiver encore plus et l'huile qui avait pour but final de faire de l'église protestante un contre-pouvoir conséquent ouais c'est ça vraiment Jésus pur gaucho en vrai de ouf bien entendu les évêques à Mendelain se réclament eux aussi du célèbre passage de popularum progressio en ajoutant toutefois une précision capitale la tyrannie en question peut être aussi bien celle d'une personne que celle de la structure évidemment injuste le champ d'application de l'exception à la règle non usage de la violence révolutionnaire se trouve ainsi considérablement élargi les concepts de violence institutionnalisée et de tyrannie structurelle introduit par la conférence de Mendelain ont déplacé la problématique du champ moral individuel sur le terrain social et politique et ont ainsi ouvert le chemin pour la théologie de la libération la participation de chrétiens ou même de membres du clergé dans les mouvements à vocation insurrectionnelle trouve un terrain particulièrement propice au Brésil où existait déjà nous l'avons vu un courant chrétien de gauche depuis 1969 en 68-69 plusieurs religieux dominicains vont s'engager dans la soutien logistique et politique à l'action de la libération nationale groupe de guérillas urbaines d'inspiration castriste dirigé par un ancien cadre communiste Carlos Mariguela plusieurs d'entre eux seront emprisonnés et torturés par la police politique du régime militaire en Bolivie aussi vers 69-71 de nombreux chrétiens participent à la guérilla de l'ULN armée de libération nationale fondée par Che Guevara parmi lesquels un séminariste Nestor Paz peu avant sa mort au combat en octobre 70 Paz envoie un message qui justifie son engagement par l'amour du prochain nous savons que la violence est douloureuse parce que nous sentons dans notre propre chair la répression violente du désordre établi mais nous sommes disposés à libérer les êtres humains parce que nous le considérons comme notre frère nous sommes le peuple en armes c'est le seul chemin qui nous reste l'être humain est plus important que le samedi et non l'inverse c'est beau mais c'est là vraiment l'histoire de l'Amérique latine elle est incroyable tout le discours autour de la religion ça va être trop 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 stylé et c'est vrai que ça donne envie comme tu dis Tita ça donne envie de se raccrocher à notre religion mon père a voulu être prêtre il a failli être prêtre mais c'est vrai que moi je n'ai pas du tout été balsé ni rien mais c'est vrai que j'ai une famille qui était comme je pense beaucoup de personnes en France issues de personnes sous chien de souches beaucoup je pense sont issues entre guillemets de familles religieuses notamment chrétiennes et c'est vrai que c'est un truc qui a été pas mal rejeté j'ai l'impression dans le discours commun mais voilà pour ceux qui c'est vrai que ça donne envie un peu de se replonger dans ces genres de textes c'est aussi pendant ces années qu'on voit se développer en Amérique latine une sorte de théologie de la révolution dont un des axes principaux est la légitimation religieuse et de la violence émancipatrice par exemple Almeri Benzera de Melo dominicain brésilien ancien aumônier de la Juque exilé à Rome écrit en 1969 un article sur le cristallisme de la révolution qui met en question de façon radicale la tradition pacifiste de l'église la condamnation du soulèvement révolutionnaire presque toujours formulée en termes de véhément dans la langue officielle de l'église et facilement transformée en une justification des rapports de force existants je suis vendéenne ah let's go tu sais que je suis en vrai de vrai tisard faut pas le dire souvent mais je suis né en Vendée moi ah vous ah non non bon en vrai je suis picard mais je suis né en Vendée voilà c'est attention faut pas le répéter mais en vrai de vrai je suis né en Vendée mais ma famille vient du Loiret par contre je me réfugie ici avant la mort de Scooter oula qu'est-ce qu'il se passe Winnie t'es né où je suis né à la Rochurion ça y est la découverte aujourd'hui beaucoup de chrétiens en Amérique latine y compris des prêtres et des évêques réagissent au problème de la violence en tenant compte de la nuance et même en admettant ouvertement qu'une guerre révolutionnaire puisse être la seule possibilité pour beaucoup de peuples opprimés dites le pas trop fort je te jure code moi allez let's go la théologie de la libération qui apparaît en 71 avec les livres de Hugo Assmann et de Gustavo Gutierrez se distingue de ses premières tentatives par une démarche bien plus plus ample selon Gutierrez la théologie de la révolution a été trop entrée sur la question de la violence arbre qui souvent cachait la forêt d'origine européenne notamment allemande la théologie de la révolution a eu la mérite de rompre avec une conception de la foi spontanément liée à l'ordre établi de la justice fière d'engagement révolutionnaire des chrétiens attends mais c'est c'est allemand du coup je comprends plus rien là cependant elle court le risque de se transformer en une idéologie révolutionnaire chrétienne trop restrictive et incapable de redevenir une véritable réflexion critique sur la praxis historique de la libération refusant de faire du problème de la violence l'axe principal de la théologie de la libération Gustavo Gutiérrez insiste sur la décennité de distinguer entre différents modalités de la violence dans les considérations faites au sujet de la violence on évite par tous les moyens de mettre sur le même pied ou de confondre la violence injuste des oppresseurs soutien de ce système néfaste avec la juste violence des opprimés qui se voient obligés d'y recouvrir pour parvenir à leur libération donc ça c'est vraiment la critique de l'abbé Pierre l'abbé Pierre il est sur cette tec là en mode le pauvre qui devient violent il faut le comprendre il faut l'écouter le comprendre et du coup essayer de faire en sorte que la structure ne l'opprime plus Gorignon à la gauche sur la roche sous la statue de Napoléon je suis au sol le stream qui passe à droite en moins de deux je te jure c'est pour ça que je n'en parle pas après je rigole c'est juste que je suis plutôt picard parce qu'en gros à l'âge de mes deux ou trois ans je suis arrivé en Picardie plein de gens se sont barrés dans la journée il n'en reste pas assez pour maintenir le site les gens qui restent disent que ça va crash ah ouais Winnie oh la sauce salut le monteur l'abbé Pierre fait partie de la théologie de la libération ah bah là ok d'accord merci beaucoup le monteur qui me corrige mon inculture ok d'où le fameux truc ça vient de source Boussouma d'accord d'où la fameuse là c'est écrit d'origine européenne notamment allemande et je trouvais ça bizarre que ça vienne de ça en fait je ne comprenais pas et du coup là je comprends mieux si tu me dis que ça fait partie de la théologie de la libération je comprends mieux pourquoi l'abbé Pierre est aussi basé let's go l'idée fondamentale de Gustavo Gutiérrez et de la théologie de la libération c'est qu'il ne peut exister la paix sans la réalisation de la justice la réalisation de la justice or l'abolition de situations d'injustice et de violences institutionnalisées passe par le conflit oui ce qui heurte le plus peut-être un chrétien qui veut se placer franchement et de façon décisive du côté des pauvres et des exploités et qui s'engage dans les luttes du prolétariat c'est le caractère conflictuel qu'acquiert dans ce contexte sa praxis sociale le domaine politique tel qu'il se présente aujourd'hui implique des affrontements où la violence se retrouve à des degrés divers entre groupes humains entre classes sociales d'intérêts opposés entre un artisan de la paix ne dispense pas d'être présents à des conflits bien plus être vraiment pacifiste exige que l'on y prenne part pour résoudre à ces conflits à la racine en comprenant qu'il n'y a pas de paix sans justice oh let's go incroyable Boussouma ouais Youssef Boussouma c'est le militant qui est souvent chez le QGT colonial militant pro-palestinien qui a beaucoup d'émissions et là il y a une émission récemment qui était chez Wissam sur justement la vie de Youssef la vie de Tonton Youssef Aux yeux de Gutiérrez l'action non-violente prônée par de nombreux évêques y compris parmi les plus socialement engagés comme le brésilien D. Helger Acamar est un choix légitime mais il n'est pas le seul Dr. Helder propose une pression morale libératrice pour mettre fin aux structures oppressives et injustes qu'on connait en Amérique latine Beaucoup pensent cependant que cette libération devra passer tôt ou tard d'une façon ou d'une autre par le chemin de la contre-violence en réponse à une situation de violence légalisée bon c'est bizarre parce que depuis tout à l'heure on a lu enfin on a quand même lu beaucoup de sujets sur la théologie de la libération et c'est vrai que l'abbé Pierre n'est pas ressorti donc c'est assez intéressant qu'il soit peut-être pas mis en avant comme ça ah merde j'ai pas mis Parole d'honneur merde tiens donc c'est sur Parole d'honneur pour ceux qui veulent voir merde je l'ai pas bon ouais c'est quelqu'un qui peut mettre le lien de Parole d'honneur cependant aussi bien Gutiérrez qu'Asmann ou Leonardo Boff ainsi que la plupart des théologiens de la libération ne développent nullement le thème de la violence dans leurs écrits une des raisons de cette auto-limitation est leur conviction que la théologie de la libération doit situer sa réflexion au niveau des options fondamentales éthico-religieuses et sociopolitiques laissant les questions stratégiques et tactiques au mouvement politique ah c'est intéressant ça en mode c'est plus théorique à la base d'accord le problème de la violence comme celui des formes de lutte en général les formes d'organisation le programme les alliances etc appartiennent à ce dernier domaine ok c'est pour ça que la praxis prend de l'importance au niveau de la théologie de la libération les membres du clergé généralement des ordres religieux et les théologiens activement engagés dans les mouvements sociaux et de lutte de libération choisissent le plus souvent des formes d'actions non violentes comme la conscientisation l'organisation à la base l'éducation populaire la défense des droits de l'homme s'ils vont souvent aider les forces révolutionnaires en leur offrant des refuges ou des soutiens politiques il est plus rare qu'ils s'engagent directement dans les combats armés c'est le cas par exemple des mouvements révolutionnaires d'Amérique centrale Nicaragua El Salvador Guatemala au cours des années 70 et 80 ok du coup c'est plus du soutien de ok d'accord je comprends mieux le truc c'est plus du soutien le Nicaragua est la première révolution dans l'Amérique latine du 20ème siècle à laquelle les chrétiens vont participer massivement y compris un secteur du clergé en tant que chrétien de nombreux militants de la jeunesse chrétienne révolutionnaire formé par le jésuite Fernando Cardenal vont s'engager dans les rangs du front sandiniste de la libération nationale les deux frères cardenales Enarsto et Fernando ainsi que de nombreux autres religieux et prêtres soutiennent le FSLN mais la participation directe aux actions armées de la guérilla reste l'exception après en vrai c'est là qu'est intéressant c'est que quand tu es ah bah oui Sam merci je suis bon en vrai ce qui est intéressant c'est que quand tu quand il y a ce genre d'action des guérillas ou de la lutte politique c'est que même les personnes qui soutiennent comment dire moralement psychiquement ou par de l'apport de ressources en nature ou des trucs comme ça font partie de la lutte et sont tout aussi importants que les gens qui sont sur le front il y a deux tontons le vieux Youssef ah bah non le vieux c'est le vieux et tonton Youssef c'est tonton Youssef sur le Nicaragua c'est hyper intéressant en gros les curés sont au gouvernement les prêtres participent à l'athlétisation et les bonnes soeurs mettent en place le système de santé oh putain incroyable mais comme quoi vraiment c'est tellement intéressant putain c'est là où je me dis j'ai été con d'être un putain de laïcard débile et d'avoir un peu rejeté les religions parce que c'est vraiment ultra intéressant parmi ces exceptions se trouve le père Gaspar Garcia Lavillana missionnaire espagnol du Sacré-Cœur vivant au Nicaragua depuis les années 70 qui décide en 77 de se joindre aux combattants du FSLN il expliquait sa décision dans une lettre de décembre 77 en se référant explicitement à la résolution de Mendelain légitimée de la insurrection révolutionnaire en cas de tyrannie prolongée qu'elle provienne d'un invidie visue ou d'une structure manifestement injuste dans une deuxième lettre en 78 le père Lavillana écrit ma foi et mon appartenance à l'église catholique m'obligent à prendre une part active du processus révolutionnaire avec le FSLN ma contribution active à ce processus est un signe de solidarité chrétienne avec les opprimés et ceux qui se battent pour les libérer il sera tué peu après lors d'un affrontement avec le garde national c'est dur cette participation chrétienne a profondément marqué l'idéologie et la pratique du sandinisme y compris après le triomphe de l'insurrection en juillet 1979 la révolution sandiniste a aboli la peine de mort au nom du principe proclamé par le commandement Thomas Borge ministre de l'intérieur notre vengeance sera le pardon elle est ainsi devenue le premier mouvement révolutionnaire moderne depuis 1789 dont la victoire n'a pas été suivie par des exécutions la guillotine ou des fusillades tant mieux en vrai de vrai dans son essai publié en 90 Juan Hernandez Pico jésuite et théologien théologien nicaragouien né en Espagne résume les idées de la théologie de la libération sur la révolution la violence et la paix sa conclusion porte sur cette nouveauté que représente l'expérience sandiniste du point de vue de la maîtrise de la violence l'existence en Amérique centrale d'un processus révolutionnaire comme le nicaragouien qui est épargné au maximum les formules répressives et ce n'est pas livré à l'ivresse d'un bain de sang vengeur est une exception tellement significative dans l'histoire des révolutions qu'elle mérite une considération attentive avec la révolution des pauvres cherchent la vie la leur et celle de leur ennemi ils sont capables de générosité dans leur triomphe peut-on dire de même de leur adversaire cet article de G.H. Pico a été publié dans un grand ouvrage de synthèse en deux volumes sur la théologie de la libération Mysterium Liberationis organisé par Ignacio Elasura jésuite espagnol vivant depuis 1949 à El Salvador où il était devenu un des plus importants théologiens de la libération de toute l'Amérique latine recteur de l'université centre-américaine UCA d'El Salvador Elasur Elacuria s'était engagé comme un combattant non-violent et défense des pauvres et des droits de l'homme à El Salvador peu avant la publication de ce livre le 16 décembre 1989 il fut assassiné avec 6 autres professeurs jésuites de l'UCA par des militaires envoyés par l'état-major de l'armée salvadorienne oh d'endure c'est un article de Michael Lowey c'est intéressant en vrai on a appris beaucoup beaucoup de choses bon je suis vraiment j'ai trop 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 de lacunes sur le sujet mais très très intéressant c'est intéressant